Ah je vais y arriver à ce... Mais qu'est-ce que tu fais dans ma cour ? Ah toi tu veux que je te fasse un nouveau tuto sur les petits pas de danse que je suis en train de faire ? Eh bien écoute c'est parti ! On va faire un petit tuto donc bienvenue dans ma cour. Je suis Bruno B de la chaîne BBRQT, cette chaîne est complètement dédiée au roller quad. N'oublie pas avant même de commencer ce petit tutoriel de t'abonner, tu cliques sur ma tête juste à gauche sur s'abonner, la petite cloche comme ça tu auras l'ensemble de la bibliothèque complète de toutes les vidéos que j'ai créées de tutos pour que tu apprennes à débuter sur tes rollers jusqu'à je sais très bien faire du roller, je suis très à l'aise, je sais sauter, descendre des escaliers, je suis très à l'aise. Et aujourd'hui on va faire une petite section de la playlist pas de danse et on va faire ces petits pas de danse que j'étais en train de faire juste à l'instant. Donc je vais te montrer déjà comment ça commence, donc à moi d'habitude petit pas au départ, montrer comment le faire le pas de danse et à la fin on sera capable toi et moi de le faire correctement. Alors je n'ai pas le nom de ce pas de danse, donc si tu fais partie d'une école de roller dance ou que tu es coach ou que tu connais simplement le nom de ce pas de danse, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Pareil si tu as envie de mettre des petits conseils pour améliorer ce pas et qu'il soit constructif à la communauté roller quad, n'hésite pas à le mettre là-dedans. Je refuse tous les commentaires qui sont simplement non constructifs. Tu peux critiquer, il n'y a pas de souci avec grand plaisir parce que la critique est toujours bonne à prendre et ça me permettra de grandir moi et la communauté. En revanche si tu m'envoies juste un message pour dire nul, ne t'étonne pas si ton message disparaît parce qu'il n'y a aucune valeur dans le mot que tu viens d'envoyer. C'est sans aucune signification et sans aucune constructivité pour la communauté roller. Donc si tu vois ton message ne pas apparaître ou disparaître, c'est que ton message était simplement insultant ou qu'il n'avait aucun sens correspondant au roller quad. A bon entendeur, salut ! Alors concentrons-nous d'abord sur le pied droit. Que fait le pied droit ? Le pied droit se met sur la pointe, tourne, se pose, ensuite il se met sur le talon, il lève la pointe. Il tourne, il pose. En gros ça fait hop, 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 hop. Je ne sais pas si tu vois les pas comme Michael Jackson dans un de ses clips, on le voit faire des choses un peu comme ça. Tac, 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 tac. Bah tu fais simplement le même exercice. Ton pied va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je le refais au ralenti. 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est le pas Michael Jackson, on va dire. Et en fait tu as juste à faire la même chose avec l'autre pied, sauf que le pied au lieu de partir dans l'autre sens, il va suivre celui-là mais avec un mouvement opposé. Je veux dire par là, c'est que quand ce pied-là lève la pointe, l'autre pied lève le talon, tout simplement. Ça veut dire que ton premier pied va faire tac, 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 tac. Le deuxième pied va faire tac, 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 tac. Maintenant que c'est fait et que tu sais le maîtriser sur les deux côtés, on va commencer à comprendre comment ça se passe avec nos deux pieds en même temps. Donc si celui-là se lève sur le talon, l'autre se lèvera sur la pointe. Si ce pied-là se met sur la pointe, ce pied-là se met sur le talon pour tourner. Donc ce qui donne que je fais ça, hop, tu vois, un peu plus dur à faire au ralenti, mais en gros je lève ici, d'accord ? Hop, une fois que j'ai levé là, hop, tac, et bien en même temps que je lève, je viens tourner. Donc hop, tu vois, regarde, je suis là, je vais exagérer le mouvement, je suis là, je fais hop, 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 hop. Donc là tu peux t'entraîner maintenant à faire que ça. Tu restes sur place, tu mets tes jambes en canard et ainsi tu fais hop, 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 hop. En prenant bien soin de lever la pointe d'un côté et lever le talon de l'autre. Hop, hop, hop. Une fois que tu as réussi à faire le premier, comme ça, tu n'as plus qu'à faire la suite. Et en fait tu la sens dans tes jambes, c'est à peu près, tu le sens automatiquement que tu vas devoir lever à l'inverse pour pouvoir faire la suite de ton mouvement. Donc hop, 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 hop. Donc comme tu vois, je lève un coup mon talon sur celui-là et ma pointe sur celui-là et le pas d'après, c'est l'inverse qui se passe. C'est mon talon, ma pointe qui se lève sur celui-là et mon talon qui se lève sur celui-là. Euh, oui. Hop. N'oublie pas avec tes jambes de bien faire écarter, ramener, écarter, ramener, écarter, ramener. Et n'oublie pas après de bouger avec tes mains. Alors au début, tu vas faire comme je fais encore. Tu vas avoir tendance à faire... Parce que ça va t'aider en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça aide. Donc tu peux faire ça, ça va t'aider à faire ton mouvement. Hop. Et quand tu l'auras vraiment acquis, tu pourras t'amuser... Tu vois, regarde. Tu pourras t'amuser à te faire des petits pas de danse normales en faisant tout ce que tu veux avec tes bras. Maintenant que tu sais le faire de gauche et à droite, on va faire un carré. Et c'est simplement besoin d'une toute petite rotation qu'on va rajouter qui va nous permettre de pouvoir faire un carré. Mais avant ça, avant de te montrer la suite, je vais... Merci. Allez, on est parti. Donc, comme je t'ai dit, on va faire juste une petite rotation. Donc on fait 1, 2, 3, 4. Ensuite, tu viens ici, tu fais... Et 1, 2, 3, 4. 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 Et ainsi de suite, tu peux aussi le faire dans l'autre sens. 3, 4. Tu peux aussi jouer avec des petits pas qu'on a appris à l'entraînement. Tu peux faire ton petit... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces petits pas de danse ont la force de pouvoir être appris très rapidement. Ils donnent quand même un petit effet très sympa quand tu les exécutes. En plus de ça, ils sont faciles à adapter avec d'autres pas de danse comme ceux que j'ai fait avec Amandine où tu vois le petit i qui apparaît à les vidéos que j'ai fait avec Amandine. Et dans cette playlist, tu vas pouvoir récupérer encore d'autres petits pas de danse. Et ce que tu peux faire aussi, c'est te créer ta propre chorégraphie en prenant tous ces petits pas de danse et en faisant ta propre danse à toi. Si tu as envie de me montrer ces vidéos, n'hésite pas. Tu peux aller dans mon groupe Facebook. Tu peux aussi les envoyer sur mon Instagram. Et tu peux me les envoyer par mail. Pour ça, c'est très simple. Tu vas dans A propos sur la chaîne YouTube et tu vois mon adresse mail. Tu fais afficher. Et tu vas pouvoir m'envoyer directement un mail avec tes petits pas de danse. Voilà les amis Roulens, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a tout ce qu'il faut, c'est dans la description. Ça m'aidera à acheter du matériel pour vous faire de meilleures vidéos. Je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos. Je vous explique ça aussi dans la description. Donc, je vous dis à très bientôt et sortez avec vos... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada